L'éducation de l'éducation L'éducation de l'éducation L'éducation de l'éducation 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 c'est-à-dire qu'il y a une moulonnade d'action répétitive, et chacun dépend de l'avant ou de l'après, et puis il y a un conte qui est une quiste, mais très épreuve que c'est un passé comme il y a des moulons dans la tradition urale, provençale et plus large, car le fond des contes provençaux est le fond des contes européens, indo-européens, et donc se retrouvent un peu les structures dans toutes les traditions. C'est une véritable caminade, et même pour me mettre en mémoire, le plus simple est d'un ami qui passait déjà dans le bois, à Custa, et puis il y a des rocasses, il y a des arbres qui en déformes un peu fantomatiques, et tout d'accord, il y a des pantalions, il y a des imaginations. c'est un peu plus simple. Il y a des marches, il y a des mots, il y a des mots, et il y a des passées, il y a des contes, il y a des contes, il y a des contes, et il y a des contes, et il y a des contes, ce ne sont plus les mots des textes d'origine, qui sortent de mon livre, mais ce sont mes propres mots, comme je le sens. Il y a des contes, il y a des mots, la morale est implicite. Mais dans leu-comte, il y a une légende, il y a un frais d'évoquer un phénomène qu'ils méritent en a dire pour prévenir et être avouer d'un danger eventuel. Je n'arrive pas à me sortir de ma draille pédagogique, mais dans le conte, tout peut être vrai, mais tout est de l'imaginaire. Et dans la légende, il y a quelqu'un qui est toujours vrai. Par exemple, quand je raconte la légende des gigants de la craie, qui voulaient empêcher Hercule, et qui lui disait en couleur qu'il avait une pluie de cailloux, des côtes sur les gigants qui sont enterrés sur la craie, les petits me disaient «ouais, mais ce n'est pas vrai à quoi ». Alors ils disaient «ouais, vas-y dans la craie, et verras, les sons, les côtes, les sons, les cailloux ». Et pareil c'est qu'un conte se deu expliquer au résumé d'une dizaine de mots, pas mai. Le conte n'a pas d'âge, mais il n'y a pas d'âge pour le conte. C'est-à-dire que les contes viennent de savoir pas beaucoup, en seguant des milliers d'années, et pour les écoutes, toutes les aurilles vont pas d'un faille, parce que les petits ne comprennent pas des caves, les adultes ne comprennent pas d'autres, et il y a des cas sous-câpes partout.